Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence et j'ai le plaisir, l'honneur d'être avec Henri Buzi-Cazot. Merci d'être là Henri. Bonjour Thibault. Écoute, le plaisir, oui, l'honneur. L'honneur, comme d'habitude. Mais tu sais que tu es invité quasiment systématiquement parce que je sais que tu vas nous parler du marché mais aussi tu vas nous révéler des secrets, des choses qu'on veut savoir. Tu es le président de l'IMSI, tu connais beaucoup de choses, ça fait des années que tu oeuvres sur ce marché de l'immobilier qui est cette profession exceptionnelle que tu es toujours là, je t'ai toujours vu partout, donc tu sais tout. Je traverse toutes les crises. Toutes les crises. Mais oui, mais on en a besoin parce qu'on a besoin de ton expérience. Moi j'ai besoin d'en savoir, j'ai besoin de savoir ce qui se passe et donc il y a vraiment une analyse. Et c'est vrai que tu es toujours le mieux placé pour porter cette analyse, même si, on va le dire, on est en 2024 et on va se projeter sur cette année pour apporter des solutions. C'est bien d'avoir quelques constats pour apporter des bonnes solutions. Voilà. Donc une année 2023 qui était un peu moins bonne. Ah oui, oui, qui va se terminer en repli. Alors si on parle de volume de transactions, on pourrait parler aussi de la construction neuve. Et c'est lié parce que les logements qui ne sont pas construits, ils ne sont pas vendus. Mais globalement, allez, moi je dis qu'il y a un tiers du marché, peut-être un peu moins, qui ne sera pas au rendez-vous par rapport à l'année 2022. Voilà. Bon, une bonne année 2022, mais historiquement, quand même on peut faire le parallèle et un peu de recul et se dire que finalement cette année, même si elle a été en deçà de 20-25%, on verra exactement à combien, puisque les chiffres vont tomber, elle sera finalement sur un cru de sur 10 ans, elle ne sera pas si mal placée. Oui, mais c'est certain. On peut se dire ça ou pas ? Est-ce qu'on peut se le dire ? On peut se le dire. Moi, je mets deux tempéraments à ça. Je ne veux pas non plus, tu le sais, je suis attaché à la vérité économique, ce que je crois être la vérité économique. Mais enfin, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas contester. Il y a les chiffres de retrait, droits de mutation, que ne rentrent pas les départements. Les notaires, qui eux-mêmes sont des percepteurs de ces droits de mutation, ils en lancent des chiffres. Il y a des choses qui ne sont pas... L'effondrement du crédit, on ne peut pas contester tout ça. Et en bout de chaîne, un acteur comme l'argent immobilier, il le voit. Donc moi, article 1, on regarde la réalité et on la regarde parce qu'il faut faire avec. Crumant. Oui, mais crumant. Oui, c'est important. Et qu'en plus, et je vais jusqu'à là, ce n'est pas une crise au sens de toutes celles que nous avons pu connaître. Qu'est-ce que c'est une crise ? Tu sais, c'est comme quand on a une crise dans son corps, on va voir le médecin, et en fait, l'idée, c'est de revenir comme avant. Donc, on a un mal de tête, c'est une crise. Après, on n'a plus mal à la tête. Là, ce qui va se passer, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus dur. Profond. Voilà. C'est un changement de paradigme, on dit comme tu veux. Mais c'est vrai qu'on va devoir apprendre. Et ça va sans doute durer 2-3 ans, cet ajustement, cet accommodement. C'est très long pour une entreprise. Intéressant. Très long. Donc, un ajustement de 2-3 ans. Oui, oui, oui. Apprendre à vivre avec de l'inflation, à un niveau qu'on n'a pas connu. Apprendre à vivre avec des taux d'intérêt à des niveaux qu'on ne connaissait pas depuis presque 20 ans. C'est-à-dire une génération. Ça veut dire qu'il y a des gens, des femmes et des hommes, sur ce marché, qui découvrent des conditions qu'ils n'ont ou qu'elles n'ont jamais rencontrées. C'est extraordinaire, ça. Apprendre à vivre avec, je l'espère d'ailleurs, des prix modérés, tempérés. Avec beaucoup moins d'aides publiques. Beaucoup moins d'aides publiques. Il n'y a plus d'argent public. Et en plus, il y a un regard au sommet de l'État sur l'immobilier qui n'est pas magique. Bon, on a un bon milieu de logement, je le soutiens. Mais au-dessus, Bercy notamment, tout ça, ce sont des changements radicaux dans l'équation. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. C'est en cela que, dans trois ans, si tu me réinvites et si je suis toujours là, je crois que nous constaterons ensemble qu'on va bien, de nouveau, mais pas du tout sur les mêmes bases. Ça, c'est intéressant. Et à partir de là, je dis aussi que cette réalité qui est dure, elle l'est quand même doublement. Premièrement, j'entendais ton invité précédent, pour qui j'ai la plus grande estime professionnelle, qui disait quelque chose de très clair. C'est un homme de réseau et d'entreprise. Sébastien Téliscoum. Il disait, mais on va avoir un niveau de nombre de transactions comparable à 2019. Et en 2019, on trouvait que c'était une très très bonne année. Oui, mais justement, et il ne le nie pas, il le remarquait, en quatre ans, l'appareil de production, on va l'appeler comme ça pompeusement, le nombre d'agences immobilières, les effectifs dans une agence, les effectifs d'un réseau de mandataires, se sont déployés pour accompagner l'augmentation du marché. Et donc, quand on a développé des structures, des moyens, et que tout d'un coup, la mer se retire, ça déjà, moi je ne veux pas qu'on fasse comme si c'était léger, ben oui, c'est comme ça, c'est élastique, une entreprise, il faut qu'elle sache se replier. Bon courage, bon, t'es un entrepreneur, si tu prends, alors il y a beaucoup plus d'indépendants que de salariés parmi les négociateurs, mais si tu es vertueux, c'est-à-dire que tu vas ouvrir une deuxième agence, une troisième agence, si t'es à la tête d'un réseau de mandataires, tu vas prendre des femmes ou des hommes pour accompagner le truc. Et puis on te dit à un moment donné, ben écoute, un tiers de tout ça, en fait, mécaniquement, c'est plus très utile. C'est très dur, bon, il ne faut pas se le cacher. Il y a, au moment où on parle, des entreprises qui souffrent, des entreprises même qui déposent, je ne veux pas qu'on le passe sous silence. Et tant mieux pour celles qui résistent à cela. Deuxième considération, il y a les ménages. Là où je ne suis pas d'accord, mais c'est porteur d'espoir, si on termine l'année à 850 000 transactions, par exemple, bon, on a fait 1,2 million l'an dernier. Quand j'entends, ah mais oui, mais alors 1,2 million, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de tout ça. Ah, je ne suis pas d'accord. Le marché du logement est un marché de besoins, très faiblement un marché de confort. Tu enlèves les résidences secondaires, on n'est pas obligé d'acheter une résidence secondaire. Ça fait 10% à peu près du marché. Enlève le marché du luxe, tu vois, aujourd'hui même, dans les locaux de Radio-Imo, il y a un grand colloque sur le luxe, et notamment, il y a mon ami Charles-Marie Jotras, un grand nombre de l'immobilier de Premium, qui intervient. Mais c'est un petit parti. C'est un petit parti des effectifs, même à Paris, où nous sommes là. Donc, la vérité, c'est qu'on change de logement, on le vend, on l'achète, quand on en a besoin. C'est un enfant qui naît, c'est malheureusement un décès, qui conduit à un repli, c'est un couple qui se forme ou qui se sépare, et c'est la mobilité professionnelle. Voilà les cinq causes. Ça signifie que si on termine l'année avec 350 ou 400 000 transactions de moins, ce sont des ménages qui n'auront pas pu satisfaire des besoins urgents, ou très urgents, ou un peu moins urgents. Donc, le sujet, ce n'est pas les agents immobiliers, c'est les ménages, et les agents immobiliers, ce sont des entreprises au service des ménages. Donc, je ne veux pas dire, notamment au pouvoir public, écoutez, c'est une bonne nouvelle, on a 300 000 transactions de moins, vous inquiétez pas, on va très bien vivre avec, ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, il va falloir qu'au fur et à mesure, pendant ces deux, trois ans, on refasse démarrer la machine à faire des transactions, c'est-à-dire que les vendeurs aient envie de vendre, que les acquéreurs puissent acheter, c'est le gros problème aujourd'hui, crédit, accès au crédit, et que leur salaire est augmenté. Mais enfin, il y a plusieurs conditions macroéconomiques, qui ne sont pas immo, et à partir de là, on vivra mieux. Voilà, je ne veux pas les justifications a posteriori, tu sais, je prends l'image, je dis, tu te lèves un matin, t'es fatigué, tu dis, non, objectivement, ça c'est normal, parce qu'hier, j'étais en trop grande forme. Non, je n'étais pas en trop grande forme. On doit être en forme, si un matin on ne l'est pas, ben il y a un truc qui ne va pas. Voilà, bon. Et on n'est pas heureux comme ça. C'est tout ce que je veux dire. Non, c'est vraiment intéressant, ce que tu dis, je pense que, optimiste, pragmatique, et vraiment, on est en recherche de solutions, mais en tout cas, il y a un constat qui est très clair, c'est que c'est un marché qui est à décru de façon importante très rapidement, c'est effectivement inédit. À ce degré, oui. C'est inédit. Ça a de l'importance, puisqu'on parle du logement des Français, donc ça, c'est un sujet important. Et ce que tu dis enfin, c'est qu'on va mettre 2-3 ans... A réapprendre un marché. Exactement. Il y a une transition importante. Et donc, cette première étape, c'est 2024. Donc, on a 3 ans devant nous. Donc, cette première étape, 2024, qu'est-ce qu'on doit faire, donc, pour que cette transition se fasse de la meilleure façon possible ? Alors, bon, moi, il y a une chose que je dois mettre au panthéon de ce qu'il faut faire dans une telle période, c'est la formation. Bon, comme président d'école, et depuis plus de 30 ans que je suis dans cet univers-là, elle m'obsède. Voilà. Notre secteur d'activité, je parle de la transaction, je pourrais dire pareil, d'ailleurs, des autres métiers. C'est simple. Quand tout marche très bien, il te dit, nous, la formation continue, on n'a pas le temps. Et quand ça va moins bien, on a autre chose à faire que faire de la formation. Non. Profitons-en, bien sûr, pour gagner en compétences et pour apprendre même la diversification. Il y a un grand sujet aujourd'hui qui est, qui, parmi les transactionnaires, est allé vers les métiers de la gestion. Gestion locative, voire gestion de copropriété. Alors, tu sais, avec l'expérience que tu me prêtes, je l'ai, je peux te dire que ça fait, allez, 30 ans, 30 ans que les grandes enseignes de transactions, Santuri, Orpi, ERA, tu vois, Guillaume, on peut toutes les citer, les fédérations, la FNAIM, je peux en parler savamment, disent divers, attention, la transaction est sujette à des ventes contraires. Alors, à des cycles, oui, à des événements comme celui qu'on vit, on ne l'attendait pas, voilà, bon, mais même à la géopolitique. Une raison pour laquelle les ménages, aujourd'hui, ne veulent plus acheter, ce n'est pas que l'accès au crédit, c'est qu'il y a des conflits à nos portes, aux portes du pays, et qu'il y a une inquiétude qui pèse sur leur... Bon, ben ça, par exemple, ça vient verrouiller le commerce, pas que l'achat de logements, les salles de cinéma et les restos. Et puis, il y a les métiers de la gestion qui ont une grande stabilité parce que le patrimoine, il est là, il faut s'en occuper. Gestion locative ou copropriété. Le message stratégique, il est constant. Aujourd'hui, on est en train de voir, et moi, je regarde ça de près et je suis scotché, on est en train de voir ceux qui ont entendu ce message et ceux qui ne l'ont pas entendu, ou en tout cas, qui ne l'ont pas mis à l'œuvre. Il est toujours temps de bien faire, et une entreprise en transaction qui est là aujourd'hui, c'est qu'elle a résisté. J'espère qu'elle sera là dans six mois ou dans un an. C'est le moment, grâce à la formation, de se dire, mais pourquoi je ne ferais pas de la gestion locative ? Comment on fait les 20, 30, 40% dans les réseaux que j'évoquais qui ont basculé ? Il n'y en a malheureusement pas beaucoup plus. Et c'est dommage, je sais que les patrons de ces réseaux le regrettent, ils vont mettre le paquet là-dessus. Pour stabiliser les entreprises qui sont là, c'est la gestion qui stabilise les entreprises. Mais on peut penser à d'autres voies de diversification et là encore, il faut se former. Quand j'entends des professionnels, ça aussi c'est un grand truc depuis des années, à moi je vends de l'existant, de l'ancien. La vente de neuf, ça n'a rien à voir. En fait, c'est faux. Ce ne sont pas les mêmes produits, mais je suis désolé, aujourd'hui, il faut faire feu de tout bois. Il y a des logements neufs, invendus, voilà, il y a quelque chose comme un an et demi de stock, c'est pathologique. Mais ça veut dire que les promoteurs qui eux-mêmes ont dû se séparer de forces de vente, moi je suis agent immobilier, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir des promoteurs, je leur dis, est-ce que vous avez un stock ? Parce que moi, sur mon territoire, je sais faire. Bon, alors j'apprends, j'apprends, parce que ce n'est pas la même fiscalité, parce qu'il faut apprendre qu'il y a un taux de TVA, on ne l'a pas sur les... Je le sais tout ça, ça s'apprend. Le viager, le viager est un truc qui marche, si je puis dire, et qu'il y a de l'avenir, voilà, bon. Eh bien, le viager, alors on entend, oui, alors ça c'est très compliqué le viager, ben oui, c'est compliqué, il faut se former, mais c'est au cœur du métier de l'agent immobilier. Bref, le moment est venu de dire, je vais mieux faire mon propre métier, tous les grands patrons de grandes enseignes disent aussi, depuis 15 ans, soyons honnêtes, on avait un peu oublié les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est d'aller chercher les datas, comme on dit pompeusement, c'est-à-dire notre fichier client, qu'est-ce qu'on en a fait depuis 15 ans ? Pas grand-chose. Voilà, attendez que la personne entre, elle entrait, elle faisait suite à la précédente qui était entrée un quart d'heure avant, et tout allait bien, et on avait des mandats. Bon, alors, comme c'est fini, eh bien bien sûr, il faut aller puiser, il faut travailler sur la solvabilisation du ménage, faire des accords avec des courtiers, en crédit, avec des banques si on le peut, les courtiers en tout cas, voilà, donc réapprendre des choses qu'il aurait fallu toujours faire, et une agence peut-être aurait augmenté de 30% son chiffre d'affaires si elle avait fait tout ça, et certaines le faisaient. Voilà, donc réapprendre les fondamentaux du métier de base et élargir le spectre grâce à la formation. Ça, c'est des conseils utiles, nécessaires, indispensables, pragmatiques, ça fait écho à l'enquête IFOP qu'on a réalisée, nous, Vitry Média en 2023. Effectivement, on parlait de diversification, c'était le premier élément qui était ressorti de cette enquête. en période de crise, ce sont les agences qui diversifient leur activité, finissent toute transaction. Moi, j'ai vu les réseaux quand même qui ont beaucoup bougé là-dessus, et le retour de cette enquête, c'est 60% au fond de la gestion, donc c'est quand même positif. Mais effectivement, le viager, le syndic, tu as parlé de promotion, mais évidemment, c'est très faible, c'est entre 10 et 15%, c'est très très faible encore aujourd'hui. Comment ça se fait ? Alors que forcément, ça apporte effectivement du business en plus, et puis tu parlais de gestion, ça stabilise le business, c'est juste indispensable d'avoir du récurrent. J'ai eu la même idée en 2000, je me disais, mais il est trop tard pour lancer une start-up, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que se diversifier, c'est possible aujourd'hui, surtout si la crise est longue, donc il faut s'y mettre maintenant en se formant, voilà. Il faut se former, et il faut se former. Et surtout, quand on dit la crise, au sens où c'est déséquilibre... Oui, crise, c'est un état passager, on se sent moins bien. C'est ça la crise. Mais comme justement, parce qu'il y a des crises dont on attend qu'elles passent et après, c'était comme avant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et là, c'est vrai qu'on se dit, allez, dans six mois, c'est réglé. Et on a vu des crises aller durant huit mois, neuf mois, dix mois, une année, en tout cas, le gros de la crise, c'était ça. Tous les économistes, les macro-économistes disent ça va être plus long. Quand une crise va être plus longue, ça vaut la peine de se remettre en cause. On ne parle pas, ce n'est pas le sujet du jour, quoique, parce que ce sont aussi des vendeurs, les constructeurs de maisons individuelles, ils sont en plein désarroi. Le prêt à taux zéro les exclut, bon, à partir du 1er janvier, sauf s'il y a un miracle dans votre finance. Je crains qu'il n'y en ait pas. Mais en fait, je travaille avec d'autres pour qu'il y en ait un. En tout cas, voilà, une profession qui ne va pas avoir le choix, elle est en train de le comprendre et c'est dur, apprendre à travailler sur la rénovation, l'extension de maison, la surélévation. Alors, moi, j'entends des constructeurs qui me disent, mais tu parles à l'aise, ce n'est pas le même métier. Déjà, je parle à l'aise. Tu me demandes des solutions. La solution, si c'est de faire comme avant, ça n'en est pas une. Après, je peux te faire plaisir. Il va falloir effectivement ouvrir un peu le champ, savoir regarder un peu un autre métier ou le métier d'à côté ou l'extension du métier. C'est assez... Je trouve ça assez parlant. Tu disais qu'une crise, c'était apparemment 8 mois, 12 mois et je pense qu'effectivement, comme toi, que ça va être plus long et donc on a l'obligation, c'est le moment. On n'a plus le choix pour changer, pour s'adapter. Et ça vaut la peine. Et ça vaut la peine. Et la rénovation, c'est un sujet passionnant et complexe mais où il y a un potentiel de business important et des opportunités. Là, on parle de services. C'est aussi dans le Catifop, effectivement, les agences qui performent en période de crise, ce sont les agences qui diversifient leur activité et qui proposent plus de services. Mais la rénovation, c'est un service qu'on doit inclure, qui est indispensable. L'agent immobilier aujourd'hui, alors on en parle beaucoup sous l'angle de la gestion. On comprend bien pourquoi. Celui qui fait de la gestion locative, interdiction de louer, loi climat résilience, c'est sûr qu'il y a la question de faire les travaux, quand, comment, avec qui, quelles entreprises. En copropriété, même chose, il y a aussi des obligations indirectes, ce n'est pas le même calendrier, mais elles sont là. Mais d'abord, c'est dans ces copropriétés pour certaines, dans le parc locatif, que les transactions vont se faire. Oui. Aussi dans la maison individuelle, évidemment. Il y a des liens entre les deux. Il y a des liens entre les deux. Et globalement, il y a un désarroi aujourd'hui. C'est une donnée du marché dont on parle peu. On parle des baisses de prix du fait de l'inflation. Oui, elles ont lieu et il faut qu'elles aient lieu. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je trouve que la profession, parenthèse, elle a des problèmes avec l'aveu que c'est bien les baisses de prix. C'est bien les baisses de prix. Bon. Ça va permettre la relance du marché. Sans ça, ça ne le fera pas. Bien sûr. Je n'ai pas dit effondrement des prix, mais correction de prix. Je redis que les professionnels immobiliers, ça les écorche un peu de dire, non, ajustement. Mais la deuxième raison d'ajustement des prix, c'est le fameux DPE, l'étiquette énergétique. On ne peut plus dissocier, même sur les marchés tendus, la vertu ou le manque de vertu énergétique et la fixation du prix. Les experts le disent de manière autorisée. Les agents immobiliers le savent et ils font le job. Mais de l'agent immobilier, on va attendre désormais deux choses. Qu'il fasse prendre conscience à un vendeur de ce sujet et puis qu'il sache résoudre le problème. Et je parle de l'intermédiaire en vente, pas de gestionnaire. Aujourd'hui, un agent immobilier qui dit, ben voilà, c'est un bien classé G. Alors évidemment, on va négocier le prix parce qu'on ne peut pas l'acheter comme s'il était classé C. Bon, très bien. Dans quelle proportion ? C'est un savoir-faire que les agents immobiliers ont. Et après, on fait quoi ? Parce que celui qui va l'acheter le bien, il va vouloir redresser la vertu du logement. Et d'ailleurs, pour mener à la négociation, il va vouloir savoir de quel montant vont-ils être les travaux, s'ils sont réalisables, par quelles entreprises, dans quel délai. Les banquiers, je parlais hier avec un banquier, les banquiers désormais, et d'ailleurs, il y a une modification qui est intervenue des critères du Haut Conseil de Stabilité, on va pouvoir obtenir 27 ans de durée de crédit en intégrant la durée des travaux et les banques, désormais, elles vont prêter pour l'achat de logements anciens en prenant en compte, notamment les passions énergétiques, les travaux engagés, même pour les propriétaires occupants, même pour les propriétaires, qui n'ont pas de problème d'interdiction, évidemment, de louer. Donc, voilà quelque chose qui entre dans le métier. Alors, cette entrée subrepticement, il y a eu le DPE, quand je vois qu'il y a encore une annonce sur deux, ou je ne sais pas, ou 40% des annonces chez les agents immobiliers, tu t'occupes un peu de vitrine, des annonces qui sont sans DPE, d'abord, ça ne va pas du tout, je n'en doute pas, pas chez Vitrine Média, plus sérieusement, malheureusement, si, ça veut dire qu'il y a des professionnels qui n'ont pas compris qu'on ne pouvait pas se cacher derrière son petit doigt, ça fait partie du bien, voilà, c'est consubstantiel, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que, maintenant, il faut écrire le bien est en pleine forme, machin, ou un peu malade, mais derrière, c'est, alors, s'il est un peu malade, il me plaît bien, deux pièces dans le 18ème, je fais quoi pour le guérir ? Et là, un blanc, eh bien, le blanc n'est plus possible. Non, c'est-à-dire que, l'agent immobilier doit devoir apporter des solutions, d'accord ? Bien sûr, parce que c'est aussi, c'est du business, c'est du business, on attend ça de lui, c'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui doit proposer les solutions, et ça va être un moyen de rebondir. Deale avec des courtiers en travaux, c'est un métier qui est apparu, un jeune métier, moi j'ai deux de mes anciens diplômés, de la même promotion, ils se sont mariés, ils ont des enfants, mariés, ils sont immis tous les deux, eh bien, l'un et l'autre aujourd'hui, viennent de prendre une enseigne, voilà, une grande marque de comptage en travaux. Et puis, plusieurs de mes anciens collègues, voilà, de telle ou telle entreprise que j'ai pu piloter, font ce métier-là aujourd'hui. Ce métier doit être mis en série avec celui d'agent immobilier, l'agent immobilier doit avoir ces relations-là, ces spécialistes savent les évaluer, trouver les entreprises, c'est le service. Ça devient un métier d'entrepreneur. Est-ce que, moi j'avais dit au début, c'était un métier, je suis un chef de publicité, voilà, il va être remarquable, remarqué, vraiment visible, mais là, on dépasse, on va sur l'entrepreneuriat, il va devoir s'ouvrir, effectivement, bien sûr, sur de nouveaux métiers, mais en plus, proposer plus de services parce que c'est gage de business, d'opportunités, et donc ça, c'est une des clés pour réussir en 2024. Alors, ça veut dire derrière, il y a une chose qui va me conduire à une deuxième solution, très concrète, ça signifie que les égoïsmes, il va falloir oublier, quoi. ceux qui ne l'ont pas encore oublié, ils ont déjà, je trouve, une bonne année de retard par rapport à la crise. C'est quoi l'égoïsme ? C'est se dire, moi je travaille seul. Bon. Je viens d'évoquer des savoir-faire qu'on peut évidemment internaliser sur une grosse boîte, bon, mais autrement, on ne le peut pas. Alors, si on est dans un réseau, les réseaux apportent ces solutions d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'indépendants, mais ceux qui sont chez Keller, puisque j'avais ici un prédécesseur brillants tout à l'heure, qui sont chez Centuric, qui sont chez Orpi, dans tous les réseaux, dans les groupements. Ces réseaux, qui se lient avec des courtiers, en financement, en travaux, en assurance, etc. Ou même en des structures intégrées. L'indépendant, il va devoir faire ce boulot lui-même. Il n'est pas insurmontable. Ça veut dire, je fais une chaîne de valeur. Je fais une chaîne de valeur et je suis crédible parce que je ne fais pas tout moi-même, sauf si j'ai une taille importante. Et deuxième sujet, le partage. Il y a l'histoire du mandat exclusif et du partage. Alors, on y revient. Voilà. Je ne peux pas ne pas en parler. Oui. Pas seulement parce que je préside l'une des deux plateformes, on va dire, de partage des mandats. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Distigo. Voilà. Mais j'en parle avec une fierté. Mais j'ai beaucoup de respect pour la MEPI que j'ai contribué à fonder en 2008. Donc, je n'ai pas été à dame. Premier sujet, c'est mandat exclusif. C'est-à-dire, je mérite toute la confiance d'un client. Je la mérite parce que j'apporte du service, parce que je suis bon, que je suis formé. Il n'y a pas de miracle. Et deuxièmement, je partage pour avoir toutes les chances au profit de mon client de sortir le mandat et toutes les chances d'en gagner davantage d'ailleurs aussi. Moi, quand je vois qu'il y a un mandat sur cinq encore en France en 2023 au cœur de la crise historique qu'on sait qui est un mandat d'égoïste, je dis ça comme ça. Qui n'est pas partagé, on va dire. Qui n'est pas partagé. Alors, j'entends, j'entends, mais nous, on n'a pas besoin. Parce que j'entends des propos que je trouve... C'est plus d'actualité. J'entends ça. C'est plus d'actualité. J'espère que ceux qui le disent sont effectivement les plus forts et qui peuvent se passer du reste du monde. Je ne connais pas beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui puissent se passer du reste du monde. Franchement. Henri, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On va faire un petit résumé. Je pense que c'est important. Tu nous as parlé de plein de choses. Tu nous as dit d'abord que cette crise, ce temps d'adaptation a duré 2-3 ans. Et donc, il est temps de se former pour se diversifier. Ça, c'est important. Le tout transaction, c'est fini. Et gagner en qualité, bien sûr. Et gagner en qualité. Petit deux, tu nous as dit qu'il fallait aller vers les nouveaux services. On parle de rénovation, c'est le chantier du siècle. Il faut commencer maintenant si c'est le chantier du siècle. Et ce sera un gage d'opportunité pour les agences immobilières qui se transforment en véritables entreprises. Des entreprises qui vont aller effectivement proposer services. Si ce n'est pas en interne. Parce qu'on peut être indépendant. On peut être sur un réseau. Encore une fois. Et enfin, le troisième point. On y revient tout le temps. Le partage, le partage, le partage. C'est la solution. Elle est encore peu employée. Un mandat sur 5 seulement, tu me dis. C'est-à-dire que 80% n'est pas partagé ? Ça veut dire que 80... Alors, ça veut dire... Non, non. Ça veut d'abord dire que 80% partagés, mais sauvagement partagés. 80% des mandats sont des mandats simples. C'est-à-dire que c'est le client qui a un bien à vendre qui s'occupe du partage. Mais ce partage ne donne pas le même résultat. Non. C'est-à-dire qu'il disperse les forces. Oui. Que le meilleur gagne. Ce qui donne une image de la profession. Je suis désolé de le dire qui n'est pas la bonne. Que le meilleur gagne au profit d'un ménage qui a un problème qui est celui de sa vie. Ça ne marche pas. Bon. Je dis très fréquemment sur les grands enjeux. Allez, la santé, tu vas voir 4 médecins quand tu es malade. Non. Tu vas en voir un. Bon, s'il te déçoit, tu vas peut-être changer. Mais il fait ça le particulier parce qu'on ne lui a pas expliqué. Peut-être qu'on ne lui a pas expliqué que s'il passait par l'agent immobilier qui justement était gage de partage, ça passe. T'as tout à fait raison. Voilà. Il faut que l'agent immobilier explique. Nous avons une responsabilité, ça je le dis bien volontiers à mon ami Cédric Laveau, le président de la MEPI. J'ai la même. Voilà, on la partage. Les fédérations, les grandes enseignes, expliquées au public, être d'abord la collective du mandat exclusif. Le public ne sait pas parce qu'on ne l'a pas expliqué. Je dirais même, quelquefois, on a pris des mandats exclusifs, il n'a pas trop vu la différence. J'ai vu jusque-là. C'est-à-dire que le mandat exclusif, ça veut dire je me défonce. Et non pas, je bloque un mandat, je le laisse dormir. C'est comme ça que ça peut être perçu encore aujourd'hui, malheureusement, par le particulier. Donc, expliquer au public ce qu'est cette délégation de confiance. Moi, j'ai mon image, je parle du Toubi ou de l'expert comptable. T'as une entreprise, t'en as combien d'expert comptable ? T'en as quatre ? Non, t'en as qu'un. Alors, si t'as une multinationale, t'as trois cabines. Voilà. Mais autrement, moi j'ai une entreprise, j'ai un expert comptable. Il a toute ma confiance. Donc, les grands enjeux exigent une confiance déléguée à une seule personne qui, elle, a préféré le job. Là, on attend du client, c'est un truc de fou. On attend du client qui se débrouille. On lui dit, écoutez, moi je vais m'occuper de votre truc. Alors cela dit, mais allez les voir, je ne vous empêche pas. Mais je vous empêche. Je vous empêche parce que moi, je vais me défoncer et que j'ai un dispositif de partage. Vous ne perdez pas de chance. Ça va se faire ensuite. Ça va se faire ensuite. Et bien donc, ça passe par une explication, une éducation des clients qui aujourd'hui ne comprennent pas comment ça marche. C'est un très bon exemple de dire, est-ce qu'on va voir quatre médecins quand on est malade ? En général, on ne le fait pas. Il y a des cas particuliers. C'est sans doute une mauvaise idée. Je pense qu'il faut faire confiance à quelqu'un qui va pouvoir se renseigner derrière et partager ce mandat avec d'autres. C'est une solution pour 2024. Henri, on est résolument positif, proactif en se formant et pragmatif, orienté solution. On en a fourni beaucoup. Merci d'avoir été là. Je te donne rendez-vous à bientôt pour une année 2024 exceptionnelle. Merci Henri d'avoir été là. Belle année 2024 d'ores et déjà. Et belle année 2024. Merci Henri. A très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt. Sous-titrage ST' 501